Mark et Ben attendent l'ascenseur. Mark doit descendre au premier étage et Ben monte dîner au dixième étage. Deux ascenseurs arrivent en même temps et ils prennent chacun un ascenseur différent. Eh bien, l'un d'eux n'est pas très malin. Lequel ? C'est Ben. Il est supposé monter, mais son ascenseur va vers le bas. Tu te détends en regardant la télévision et tu entends la sonnette. Tu n'attends personne, mais tu vas quand même vers la porte et tu l'ouvres. Il n'y a personne, juste un panier de bonbons et une lettre. La lettre dit « Cher Charlie, merci beaucoup pour ton aide. Je t'aime beaucoup et je voulais te demander si tu voulais sortir un jour. Avec tout mon amour, bisous. » La lettre est anonyme et tu n'as aucune idée de qui elle peut provenir. Heureusement, il y a une petite énigme. Le 2 mai, le 5 avril, le 3 juin, le 3 décembre, le 7 octobre. Peux-tu déchiffrer le code et découvrir qui est ton admirateur secret ? Le 2 mai signifie la deuxième lettre du mot « mais », qui est « à ». La cinquième lettre d'avril est « elle ». La troisième lettre de « juin » est « i ». La troisième lettre de « décembre » est « c ». Et la septième lettre d'octobre est « e ». Ainsi, le nom de ton admirateur secret est « Alice ». Connais-tu vraiment quelqu'un qui s'appelle Alice ? Tu ouvres les yeux et tu te retrouves dans un donjon. Il y a quelques torches aux alentours pour éclairer un peu la pièce. Tu te diriges vers la porte et tu essaies de l'ouvrir. Mais bien sûr, elle est verrouillée. Il y a trois boutons sur le côté droit de la porte. Un rouge, un violet et un jaune. L'un d'eux te permettra de te libérer et les deux autres t'enfermeront à jamais. Mais heureusement, il y a un indice. NTE, VUL, OIT, OOB. Hmm, je pourrais acheter des lettres en plus ? Sur quel bouton appuyer pour s'échapper ? Si tu places les lettres dans le bon ordre, tu obtiendras « bouton violet ». Comme un seul bouton ouvre la porte et que les deux autres t'emprisonnent, tu dois tenter ta chance avec le bouton violet. Jessie est mère de trois enfants et travaille comme détective. Un soir, elle rentre tard à la maison et va directement dans la cuisine pour préparer le dîner. Elle trouve là-dedans un énorme désordre. On dirait que quelqu'un a déjà dîné. Une énorme tartine de chocolat ! Elle ne laisse pas ses enfants manger ce genre de choses. Alors, elle monte à l'étage et rassemble tous ses enfants. Cathy, Serena et Anna sont toutes occupées à faire leur devoir. Toutes les trois n'y avoir mangé de la pâte à tartiner. Mais Jessie a quand même deviné qui c'était. Qui ment ? Et comment Jessie l'a-t-elle su ? Dans la cuisine, le couteau se trouvait sur le côté droit de la pâte chocolatée. Cela signifie que la personne qui a fait cette tartine est gauchère. Elle n'a qu'un seul enfant gaucher et c'est Anna. Tu te perds dans la forêt et tu finis par rérer toute la journée. Finalement, au coucher du soleil, tu tombes sur une petite maison effrayante qui semble être habitée par une sorcière. Comme tu n'as pas d'autre choix, tu y vas et tu lui demandes de te montrer le chemin pour sortir de cette forêt de fous. La sorcière accepte, mais à une condition. Tu dois jouer à un jeu. Si tu réponds correctement, elle te laisse partir. Si tu fais une erreur, tu dois rester avec elle pour toujours. Voici la question. Tu as quelque chose qui t'appartient. Tu l'utilises à peine, mais les autres l'utilisent beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nom. Tu es à l'étranger, tu profites du soleil et de vacances bien méritées. Un jour à la plage, tu rencontres une belle femme et tu passes toute la journée avec elle. Le soir, tu lui demandes si tu peux la revoir le lendemain. Elle sourit et accepte, à condition que tu puisses deviner d'où elle vient. Mais comme elle t'aime beaucoup, elle te donne un indice. Je viens de deux parties du Nigeria. Deux du Canada, une de la Russie, une de l'Albanie et trois du Guatemala. Peux-tu deviner d'où elle vient ? Deux du Nigeria signifie que tu dois prendre les deux premières lettres du nom Nigeria, ni. Et tu fais de même pour les autres. Deux de Canada et K. Un de Russie et R. Puis le A d'Albanie et le Goa de Guatemala. Ensemble, ils forment le Nicaragua. C'était beaucoup de travail. Espérons qu'elle en vaille la peine. Tu te promènes dans une autre forêt et tu tombes sur un pique-nique. Ce sont toutes des sorcières ! Tu essaies de te cacher avant qu'elles ne te remarquent, mais... Euh... Qu'est-ce qu'elles veulent ? En fait, elles sont plutôt cool. Elles ont juste besoin d'un peu d'aide. Elles sont huites et l'une d'entre elles fête son 999e anniversaire. Elles ont un gâteau d'anniversaire, mais il y a un problème. Et non, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de bougies et pas assez de gâteaux. Leur couteau magique ne peut faire que trois coupes. Et elles ne savent pas comment couper le gâteau en huit morceaux. Peux-tu trouver une solution ? D'abord, coupez le gâteau en deux. Ensuite, faites une autre coupe, de sorte qu'il y ait quatre morceaux égaux. Maintenant, coupe le gâteau latéralement, en son milieu, pour qu'il y ait deux couches. Maintenant, tout le monde a droit à un morceau. Elena s'est finalement acheté une nouvelle guitare. Elle voulait en jouer tout de suite, mais il lui fallait aller à l'école. Elle l'a enfermée dans sa chambre et est partie. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, la guitare n'y était plus. Sa famille était plutôt marrante. Ils se faisaient toujours des farces les uns aux autres. Elle a demandé à tout le monde ce qu'il en était de sa guitare. Voici ce qu'ils ont répondu. Sa mère a dit qu'elle n'avait même pas vu la guitare. Son père a dit qu'il l'avait vu quand il était passé devant sa chambre, mais il n'est pas entré parce qu'il avait beaucoup de travail. Son frère a dit qu'il était à la maison, mais qu'il a passé toute la journée en bas. Elena a résolu le mystère instantanément. Peux-tu le résoudre à ton tour? Son père ment. Il a dit qu'il avait vu la guitare en passant devant sa chambre, mais cela est impossible puisqu'elle a verrouillé la porte en sortant. Madame Miller est sortie de chez elle et a mis un billet de 100 dollars dans la salle à manger pour son fils. Mais le fils a dit qu'il n'avait jamais vu l'argent. Il y avait trois autres personnes dans la maison ce matin-là. Steven, le jardinier, Bill, le cuisinier et Molly, la femme de ménage. Steve a dit qu'il avait vu l'argent, mais qu'il est un homme honnête, qu'il ne se permettrait jamais de le prendre. Bill a dit qu'il avait passé la matinée dans la cuisine et qu'il n'avait pas vu l'argent du tout. Molly a dit qu'elle a dû ouvrir la fenêtre de la cuisine, mais qu'elle craignait que le billet ne s'envole. Elle l'a donc inséré dans ce livre, entre les pages 35 et 36. Peux-tu deviner qui ment ? C'est bien Molly ! Elle n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 35 et 36, car ce sont les deux côtés d'une même feuille. Kevin est un père célibataire de quatre enfants. Un soir, il travaillait tard et a reçu un appel d'un de ses voisins. Ce dernier venait de voir une de ses filles se promener avec ses amis dans un quartier totalement différent. Il faisait sombre, de sorte que le voisin ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand Kevin est rentré à la maison, il a demandé à ses filles à quelle d'entre elles était sortie après la tombée de la nuit. Lily a dit qu'elle lisait toute la soirée. Madison a dit qu'elle jouait au Uno. Riley a dit qu'elle se trouvait dans le jardin, dans la piscine. Ava a dit qu'elle parlait à son amie dans sa chambre. Kevin a immédiatement su qu'il mentait. C'était Madison. Elle ne pouvait pas jouer au Uno toute seule. Elle cache quelque chose. Josh se promenait dans une forêt la nuit et il est tombé sur un vieux château. Il était curieux, alors il a trouvé un moyen pour y entrer et s'est mis à marcher dans un couloir. Très vite, il a rencontré trois personnes. Ils ont affirmé qu'ils étaient deux loups-garous et un vampire. Ils comptaient garder Josh enfermé pour toujours, mais ils ont finalement décidé de lui donner une chance de s'échapper. Il lui fallait deviner qui était le vampire. Il avait le droit de poser la même question à chacun d'eux, à condition que ce ne soit pas « et tuer un vampire ». Josh a demandé « Quelle est la couleur de tes yeux ? » Pourquoi a-t-il posé cette question et comment cela pourrait l'aider ? Les vampires n'ont pas de reflets dans le miroir et n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne saurait probablement pas de quelles couleurs sont ses propres yeux. C'est l'heure des bonus ! Peux-tu penser à une autre question que Josh aurait pu poser à ses trois gars ? Connais-tu bien les vampires et les loups-garous ? Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais deux smartphones derniers cris. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche ? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller. Mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Veux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir ? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai ? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve trois robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir ? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tâche de peinture. Et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tâche sur la robe et commence à gronder Amy. Comment as-tu pu faire ça à ma robe ? Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal. Et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a tâché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les trois principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriela. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriela. Peux-tu dire qui a fait ça ? C'est Gabriela. Son lit est le troisième à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères ? Regarde Barbara, sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur ? Pourquoi ? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond, c'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. Il y a trois suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servi à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage, qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. Trois passagers se trouvent dans la classe à faire d'un volume international à destination de Rome. Observe ces trois personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire ? Voyons ce qu'il en estime. Cette femme a l'air bien habillée. Mais si tu regardes l'étiquette de 16 vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein ? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié trois suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Medzi où se trouvait le diamant. Après ces six et trois entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur ! Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tiré de sous sa manche et... Voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant. Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toute leur réserve de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche ? On dirait des empreintes d'ours, hein ? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'oréos sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une pièce avec trois portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verres grossissants. Ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement si l'entre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxique. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper ? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents. Mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre trois sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait un million de dollars dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les deux autres sacs étaient râles vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo, mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré. Regarde les deux photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu. La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non ! » s'écrit l'inspecteur Lawrence. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ? Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseaux et s'est échappé. Molly, Holly et Sally se rendent au bal de fin d'année dans une limousine de luxe. Mais la voiture tombe en panne sur le chemin. La salle des fêtes se trouvant à proximité, les filles décident de marcher. Soudain, il se met à pleuvoir. Heureusement, les trois femmes ont un parapluie. Mais l'une d'entre elles se mouille quand même. Peux-tu deviner qui c'est ? Holly, puisque sa jupe est plus large que le diamètre de son parapluie. Enfin, les trois demoiselles arrivent au bal de fin d'année. Toutes leurs amies sont aussi chiques qu'élégantes. Léa porte des chaussures de marque très chères. Bella arbore un sac Chanel. Alice prend des selfies avec le tout dernier smartphone. Et Kim exhibe un collier de diamants resplendissant. Mais en réalité, seule l'une d'entre elles est riche. Sauras-tu deviner qui ? Regarde de plus près le logo. Le sac Chanel de Bella est un faux. Les chaussures de Léa sont bien plus grandes que ses pieds. Elle les a donc probablement empruntées à quelqu'un d'autre. Quant à Alice, le smartphone qu'elle tient dans sa main n'est pas le sien. Il porte le nom de Kim. Kim est donc la personne la plus riche ici. Kim se rend sur la piste de danse. Bobby, Billy et Kenny l'invitent à danser. Mais l'un d'entre eux a été mordu par un vampire. Il n'est donc pas très prudent de danser avec lui. Peux-tu deviner qui c'est ? Bobby a une marque rouge sur sa chemise. Mais ce n'est que du rouge à lèvres. Billy boit quelque chose de rouge. Mais ce n'est qu'un punch à la cerise. En attendant, Kenny n'a tout simplement pas d'ombre. C'est donc lui le vampire. Kim se rend dans les toilettes des femmes. Mais les trois cabines sont occupées. Il y a un robot à l'intérieur de l'une d'entre elles. Peux-tu deviner où ? Se jetons un coup d'œil au pied de la première dame. Aïe ! Elle a attrapé plein d'ampoules avec ses sandales de luxe. Elle ne peut donc pas être un robot. Quant à la troisième dame, sa pédicure est trop approximative pour être celle d'un robot. Celui-ci se trouve donc dans la deuxième cabine. Bella demande à Kim de la prendre en photo. Kim prend plusieurs clichés. Peux-tu trouver de vraies différences entre eux ? Kim retourne à la fête et aperçoit un criminel en cavale parmi les invités. Peux-tu deviner qui est cette personne, toi aussi ? C'est l'animateur de la soirée. Il dissimule un uniforme de prisonnier sous son costume. Lors de la fête, Bella se fait également mordre par un vampire. Kim l'emmène à l'hôpital. Elle rencontre deux médecins dans le hall d'entrée. L'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? Les vrais médecins portent généralement des gants. Et la femme de droite n'en porte pas. Bella pénètre dans le service hospitalier avec trois autres personnes. L'une d'entre elles n'est pas malade. Peux-tu deviner qui ? La femme de gauche semble en parfaite santé. Elle a du rouge à lèvres et une coiffure glamour. Même si son bras est cassé, cela ne signifie pas qu'elle soit malade. Kim rentre chez elle après une longue journée. Elle est très heureuse de s'offrir un bain moussant. Elle en a rêvé toute la journée après tout. Mais quelqu'un a utilisé toute la mousse. Kim interroge les membres de sa famille. Son père déclare « J'ai passé toute la journée au garage à réparer ma vieille voiture. Et je ne me suis pas encore rendu à la salle de bain. » Sa mère dit « Je me suis sentie malade toute la journée. Alors je n'ai pas vraiment fait attention à tes produits de beauté. » Et le frère de Kim dit « Ce n'est pas moi qui ai pris ta mousse. Mais je pense que c'est maman qui a fait le coup. » « Regarde de plus près la barbe du papa. Il y a des éclaboussures de mousse dessus. » « Pris la main dans le sac. » Le lendemain soir, Kim se rend à une soirée pyjama avec ses amis. L'une d'entre elles est un loup-garou. Peux-tu deviner qui c'est ? « Ce mec-là est un loup-garou. Regarde juste ses griffes. » Kim met de l'argent dans une cachette secrète dans sa chambre et part chez sa grand-mère. Quelques jours plus tard, Kim revient et se rend compte que quelqu'un a volé son argent. Comment l'a-t-elle deviné ? La cachette de Kim était dans ce livre, lequel se trouvait sur l'étagère quand elle est partie. Et maintenant, le livre a disparu. Kim se précipite dans le salon et crie à sa famille. « Qui a volé mon livre ? » Tous jurent qu'ils n'ont rien à voir avec le volume, mais Kim repère tout de suite le voleur. « Et toi l'as-tu repéré ? » C'est son frère. Il a utilisé le livre comme support pour sa console de jeu. Kim regarde un programme télévisé sur les sports extrêmes. Peux-tu l'aider à deviner lequel de ces deux sportifs a le plus de chances de survivre ? Celui qui tombe dans la neige a plus de chances de s'en tirer. Une chute dans l'eau peut-être faire très mal. Et il lui faudra encore sortir de l'océan. Le père de Kim veut acheter un bateau. Son agent organise un rendez-vous avec trois personnes. Chacune d'entre elles raconte brièvement l'histoire de son embarcation. Karen dit « Mon mari m'a offert ce bateau il y a cinq ans en guise de cadeau de mariage. C'est pourquoi il porte mon nom. Mais maintenant, je veux le vendre parce que nous ne l'utilisons jamais. » Charles déclare « J'ai hérité ce bateau de mon père. Il fonctionne très bien. Mais je n'en ai plus l'usage parce que je pars à l'étranger. » Eliam dit « J'ai construit ce bateau tout seul. Mais maintenant, j'en construis un encore plus grand. J'aimerais donc le vendre pour avoir un peu d'argent. » L'un des vendeurs ment. Sauras-tu trouvé qui ? « Regarde de plus près le premier bateau. Il s'appelle Karma et non Karen. C'est donc elle la menteuse. » Kim se rend à la quincaillerie voisine pour acheter quelque chose pour sa maison. Kim demande « Combien pour un ? » Le commerçant répond « C'est deux euros. » Puis Kim demande « Combien pour onze ? » Le commerçant répond « C'est quatre euros. » Enfin, Kim demande « Combien pour cent ? » Le commerçant répond « Six euros. » Qu'est-ce que Kim souhaite acheter ? Elle achète un numéro pour son adresse. Chaque chiffre coûte deux euros. Le chat de Kim Poupette s'est enfui. Elle l'a cherché dans la forêt toute la soirée. Finalement, elle se lasse et rentre chez elle. Mais soudain, elle aperçoit la maison d'une sorcière sur son chemin. Kim entre et fait face à la sorcière. Poupette est assise sur ses genoux. La sorcière lui dit « Je libérerai ton chat si tu résous mon énigme. » Il y a des deux amis qui sont de vraies jumelles. Emma est née en Zwaito Zandre et Gemma en Zwaito Zandier. Comment est-ce possible ? Ce sont bien des jumelles. Mais elles sont nées la nuit du nouvel an. Emma est née juste avant minuit et Gemma juste après minuit. Le lendemain, Kim rencontre un beau garçon qui aime les énigmes. Elle lui demande son nom. Mais au lieu de répondre directement, il écrit une date sur un morceau de papier. Peux-tu aider Kim à trouver son nom ? Chaque chiffre correspond à une lettre de l'alphabet. Il s'appelle donc Théo. Théo invite Kim à une exposition d'art contemporain. Regarde ces carrés. Lequel est le plus grand, le jaune ou le vert ? Tous ces carrés noirs et blancs brouillent tous généralement la perception. Mais il devient évident que le carré vert est plus grand que le jaune si on en fait abstraction. Kim et Théo se promènent dans un village abandonné. Ils voient un panneau menant à un célèbre château hanté. Il y a quatre itinéraires possibles, mais un seul d'entre eux les mènera à bon port. Peux-tu trouver le bon chemin ? Il est beaucoup plus facile de démêler ce labyrinthe si l'on commence à tracer le chemin à partir de la destination finale. Ils devraient prendre la route B. Enfin, Kim et Théo trouvent le château. Ils entrent dans le bâtiment et voient un salon luxueux. Six zombies se cachent dans celui-ci. Peux-tu les repérer ? Les voilà tous ! Nos valeureux héros prennent leurs jambes à leurs coups et se cachent Quants dans le sous-sol. Ils se promènent un peu et aperçoivent trois portes. Soudain, le sous-sol commence à se remplir d'eau. Kim et Théo doivent choisir rapidement une porte pour s'échapper. Mais chaque porte leur réserve une surprise. Derrière la première porte, il y a un aquarium rempli de requins. Derrière la deuxième porte, il y a un trou profond, garni de coraux tranchants et venimés. Et derrière la troisième porte, il y a un aquarium rempli de piranhas. Quelle porte est plus ou moins sûre ? C'est la deuxième porte. Le sous-sol est plein d'eau. Ils pourront donc nager au-dessus des coraux. Le musée d'art moderne de la ville vient d'être cambriolé. Un tableau inestimable de l'artiste de renom Floyd B. a disparu pendant la nuit. Le directeur du musée a appelé l'inspecteur Pressfield à l'aide. Dès son arrivée au musée, celui-ci demande à voir les images de sécurité de la nuit précédente. Il identifie trois personnes suspectes qui regardent le tableau plus longtemps que d'habitude. La première personne, vêtue d'une veste bleue, est entrée par l'entrée principale du musée. La caméra de sécurité l'a filmé en train de regarder le tableau sous plusieurs angles, comme si elle le mesurait. La deuxième personne, portant un chaud rouge, a quitté le musée par la sortie platérale, ce qui est assez suspect. Enfin, la dernière personne, qui portait un masque noir, a passé un long moment à regarder le plafond du musée, essayant d'identifier l'emplacement des caméras de sécurité. Regarde les images. Peux-tu deviner qui est le plus susceptible d'être le voleur ? C'est la dernière personne. Il portait un masque et a passé des heures à essayer d'identifier les caméras de sécurité. Après cela, il n'y avait plus d'images. Ce qui signifie probablement qu'il a réussi à quitter le musée avec la peinture inestimable. Samantha et Johanna étaient reprises dans la file d'attente du contrôle de sécurité de l'aéroport de Blue Ridge. Un agent de sécurité les a trouvés suspectes et leur a demandé de patienter pendant qu'ils analysaient les images radiographiques. Jette un coup d'œil aux deux femmes. On toi cache vraiment quelque chose ? Samatha a un visage suspicieux. Mais elle veut probablement aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Quant à Johanna, elle cache sans aucun doute un truc sous son chandail. Si elle avait vraiment été enceinte, elle aurait utilisé la ligne préférentielle. Et regarde comme elle transpire. Elle a probablement peur de se faire prendre. Dans la vallée de l'Est, il y a un magnifique ancien royaume connu sous le nom de Pietra. L'un des symboles les plus précieux de la ville est un joyau de grande valeur qui est toujours exposé lors des festivités de la ville. Cette année, au cours de la dernière fête, un événement tragique s'est produit. Le bijou de la ville a disparu. Le roi était dévasté et furieux qu'un artefact aussi ancien ait été volé. Il a rapidement fait appel à l'enquêteur officiel du royaume pour qu'il l'aide à découvrir qui a pu voler le bijou. Le coupable devait être déclaré responsable de son volume devant tout le royaume. Il y avait beaucoup de monde à la fête. Mais l'enquêteur a réduit le nombre de suspects à quatre personnes. Amélia dit avoir vu quelque chose d'étrange après la présentation du barde. Elle a vu que Benjamin avait pris le bijou et l'avait remis à Carole. Mais Ben a dit qu'il ne s'était pas approché du bijou, parce qu'il travaillait sur l'un des stands pendant la foire. Carole dit qu'elle s'est approchée du bijou mais qu'elle l'a seulement admirée de près. Quant à Daniel, il jure avoir vu Carole porter le bijou, mais ne pas l'avoir vu le prendre. Sur la base de ces témoignages, l'enquêteur n'a eu aucun mal à trouver le coupable. Peux-tu en faire autant ? C'était Carole. Presque tout le monde pensait qu'elle était impliquée dans le crime. Et en plus, si tu zooms sur son sac, tu verras quelque chose de pointu. On dirait bien un bijou, non ? Le seul magasin de location de DVV de la ville a été victime d'un volume la nuit dernière. Le propriétaire du magasin a appelé le poste de police pour signaler le crime. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, pourquoi quelqu'un volerait-il un DVD alors qu'il y a tant de chaînes de streaming de nos jours ? L'inspecteur a demandé à voir les images de la caméra de sécurité et a identifié trois suspects principaux. Sarah est une femme d'âge moyen. Elle dit qu'elle possède encore un lecteur de DVD et qu'elle préfère regarder des films à l'ancienne. Ceux qui expliquent qu'elle loue régulièrement des films au magasin. Alex est un réalisateur de films à la retraite depuis peu et l'un de ses passe-temps favoris est d'aller au magasin. Il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange la veille, à l'exception d'un adolescent entré par hasard dans le magasin. David était adolescent et passait des heures seul dans le magasin. Il a dit qu'il faisait des recherches pour l'école, mais il jure qu'il n'a rien pris. Peux-tu dire qui a fait ça ? C'était David ! La vidéo de sécurité l'a surpris dans la section réservée aux adultes du magasin. Il a dû voler le DVD en pensant que le propriétaire du magasin ne le lui vendrait pas. Il existe un vieux musée qui ne présente que des objets égyptiens anciens. Un jour, Suzanne, une étudiante en anthropologie, s'est rendue au musée pour étudier certains des objets d'art exposés. Elle est entrée dans une salle remplie de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Elle a photographié tous les détails qu'elle jugeait importants pour ces recherches, quand quelque chose a attiré son attention. « Regarde l'image, peux-tu deviner de quoi il s'agit ? » « Regarde ces boucles d'oreilles, elles ont l'air totalement fausses. De plus, elles portent une petite étiquette de prix. Les boucles d'oreilles originales ne sont absolument pas à leur place. » Suzanne a signalé le crime au directeur du musée. Celui-ci a immédiatement informé la sécurité du musée et a ouvert une enquête. Suzanne figurait sur la liste initiale des suspects, mais après vérification des images de sécurité du musée, elle a été relâchée. La sécurité du musée a identifié trois principaux suspects. L'un des gardiens du musée, l'un des étudiants de l'école d'archéologie du musée et un visiteur. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide. Il a dit qu'il avait vu les boucles d'oreilles, mais qu'elles lui semblaient assez originales. L'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange ces derniers jours. Tout était en ordre. Quant à l'étudiant, il a déclaré qu'il avait étudié la boucle d'oreilles en classe, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la voir avant qu'elle ne soit volée. Très vite, la sécurité du musée a trouvé le coupable. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Lorsque la sécurité est allée enquêter sur les suspects, elle n'a jamais mentionné que la boucle d'oreilles originale avait été échangée contre une fausse. Le fait qu'il savait qu'il existait une version originale signifie que c'est lui qui les a échangées. Eh, eh, eh. Maya travaillait sur sa dernière œuvre d'art, commandée par une galerie haut de gamme de la ville. Soudain, toutes les lumières de son atelier se sont éteintes, et comme il faisait nuit, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte de l'atelier. Et l'instant d'après, elle s'est sentie étourdie. Maya s'est évanouie et s'est réveillée dans une petite pièce où il n'y avait rien d'autre qu'une porte métallique. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était verrouillée. C'est alors qu'elle a remarqué qu'à côté de la porte, il y avait un petit appareil sur lequel apparaissait un signe rouge demandant un mot de passe. Sous le dispositif, il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver le mot de passe. Peux-tu deviner le mot de passe qu'elle a tapé dans l'appareil ? Voici comment cela fonctionne. Maya devait taper une fois le chiffre 2, trois fois le chiffre 4, cinq fois le chiffre 6 et sept fois le chiffre 8. La lecture à haute voix était la clé pour résoudre ce problème. Ouf !